Noël, joyeux Noël, bon baiser pour le bibi ! Eh oui, bonjour tout le monde ! Bon, on voit pas ses yeux, mais là on les voit mieux ! Eh bien ça y est mes gens, c'est le bilan, on y est cette fois-ci. Bon, je vais te poser tranquillement doucement ici, parce que d'habitude à chaque fois je les envoie de Val d'Argué, mais je veux vraiment prendre soin de mon petit bibi. Eh bien ça y est, bonjour mes gens, bienvenue pour le bilan de fin d'année, ça y est, nous y sommes, c'est un moment que vous attendez particulièrement, parce que ben voilà, c'est le moment où on fait le bilan. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça porte bien son nom, là-dessus il n'y a pas de, on passe partout à gauche ou à droite, non, ça ne marche pas comme ça ! Là au moins c'est très clair, là il n'y a pas de mensonge sur la marchandise, parce qu'en effet, ben oui, c'est le bibilan de l'année 2019. On avait déjà vu un petit peu ce que ça donnait sur la première partie de l'année, puisque j'avais fait un mini bibilan. Ben là maintenant ça y est, on va pouvoir faire un global de ce qu'il y a eu en termes de vidéos, en termes de stats, en termes plus personnels évidemment. Et je crois que c'est, on peut le dire, ben ça fait depuis plusieurs années où les bilans sont toujours un petit peu compliqués, on va dire ça comme ça. Et ben là, cette année, voilà, j'ai envie de sourire. J'ai envie de sourire parce qu'en effet, ben c'est du bon, c'est du positif, il y a beaucoup beaucoup de positif dans cette histoire, et de toute façon cette rengaine de positivité, elle sera là pour justement ce bilan. C'est parti donc mesdames et messieurs, on s'attaque au bilan de l'année 2019. Je m'autorise un petit houillé, et un bon gros houillé. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Oh yeah ! Ah, il fait plaisir celui-là ! Ah, il fait plaisir, il fait super plaisir, et il vient du cœur. Et ça c'est beau, et ça c'est cool. Et ben ouais, ça y est, on peut faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé cette année. Donc d'ores et déjà, merci infiniment, merci, merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien. Je vais redéplacer la caméra, parce que je vois qu'elle n'est pas placée comme je le veux. Voilà, comme ça, là c'est bien, là on est pas mal. Parce qu'en effet, ben merci à vous, on va d'abord ici s'atteler au contenu qu'il y a eu sur la chaîne, parce qu'en effet, là très clairement on peut le dire, on a réveillé la chaîne. Voilà, on l'a réveillée, et je dis on, parce qu'en effet, je balance du contenu, mais vous, vous avez énormément contribué. Et ça, il ne faut pas le négliger, pourquoi ? Ben parce que les likes, parce que vous avez liké massivement les vidéos, bien plus qu'auparavant, et bien plus que ces dernières années. Donc merci infiniment, vous avez commenté en masse, vous avez partagé, enfin bref, vous avez fait en gros ce que n'importe quel vidéaste demande, c'est de partager, c'est d'être en fait finalement dans le move, en même temps que moi, je vous donne finalement, et bien du contenu. Voilà, donc c'est un partage qui s'est fait, et ça fait ultra plaisir, donc merci, merci infiniment, parce que la chaîne s'est littéralement réveillée. Le pire, c'est que je me dis toujours à chaque fois, mais c'est incroyable, de voir à quel point on a réussi à l'extirper des abîmes, l'extirper des enfers, pour qu'elle se réveille, et qu'aujourd'hui, cette fois-ci, maintenant, elle se met bien au niveau de ce qu'elle est finalement, de ses plus de 40 000 abonnés. Merci encore une fois d'ailleurs, pour vos abonnements. N'hésitez pas à rejoindre, si ça vous plaît, bien sûr, parce que là, on a eu de tout, on a eu de tout cette année, notamment des vidéos tests, ça je vous l'avais dit, qu'on allait de toute façon considérer et continuer les vidéos tests, et bien là, ça a cartonné, encore une fois, pas tout, évidemment, parce que c'est YouTube, YouTube c'est aléatoire, vous le savez, donc YouTube, il y a des moments, ça marche, il y a des moments, ça ne marche pas, il y a des moments, ça fonctionne très bien, il y a des moments, ça ne fonctionne pas du tout, alors que t'as passé 10 000 heures dessus, ça, ça arrive malheureusement, mais ça fait partie des aléas de YouTube, et c'est regrettable, mais on n'y peut rien, et bon, je retiens, évidemment, des tests comme Control, qui ont super bien fonctionné, Man of Medan, il y avait aussi celui de Gears, qui a bien fonctionné, Zelda, Mario Kart Tour, même la critique de Joker, eh oui, parce que j'avais fait aussi quelques critiques de films, séries, j'en fais pas non plus énormément, parce que bon, je ne pense pas forcément tout le temps en faire, mais je me dis, bon, quand j'ai envie, je le fais, bon, ben là, vous voyez le carton, 16 000 vues, là, la compilation, Baldur's Gate dégueulasse, 17 000, Grid 13 000, Ghost Recon 17 000, lui, je ne comprends pas, parce que ça fait, j'ai fait le test un mois après la sortie, un mois, donc logiquement, au bout déjà, déjà, de toute façon, c'est simple, au bout d'une semaine, quinze jours, t'es plus dans les clous, tout le monde a déjà oublié le jeu, donc du coup, ça ne porte plus, mais là, si, là, si, ça prouve que vous attendez, en fait, ces tests-là, et ça prouve qu'ils ont quand même un impact malgré tout, Call of, c'est pareil, 9 700, bon, Stadia, j'en parle pas, c'est l'un des plus gros cartons de ma chaîne, très clairement, et je vous en remercie d'ailleurs, parce qu'une fois de plus, j'ai eu énormément de commentaires où justement, on mettait en avant le fait que, ben, voilà, j'étais franc, j'étais honnête, que même si j'avais reçu le produit gratuitement, ça ne m'empêchait pas aussi de dire les choses, bon ben voilà, c'est moi, voilà, c'est exactement comme je fonctionne, comme j'ai toujours fonctionné, comme je l'ai toujours fait depuis des années et des années, donc, vous l'avez vu, on a changé finalement la forme, mais on n'a pas changé le fond, et ça s'est ressenti là aussi sur les dernières vidéos de l'année, Need for Speed, 15 000 vues ici, hop, on est juste ici, Jumanji, 14 000, 14 000 Stronghold, mais truc impensable, truc impensable que ça arrive, 17 000 pour Star Wars, Outer World, 10 000, là aussi pareil, la surprise totale, alors que le jeu, je l'ai fait, encore une fois, j'ai fait la vidéo deux mois après la sortie, complètement fou, Death Stranding 16 000, puis après on a enchaîné avec les Game Awards, les tops, les flops, enfin, honnêtement, merci, merci infiniment, oui, on a changé la forme, on a changé les vignettes, vignettes plus impactantes, plus directes, plus dynamiques, les titres aussi, pas les titres en fait, reflètent maintenant le contenu de la vidéo, et encore une fois, ne sont pas putaclic, puisque je le rappelle, un contenu putaclic, c'est un contenu qui est à l'inverse de ce que vous dites dans la vidéo, donc c'est comme si, par exemple, j'avais dit, je dis une bêtise, Stranglehold, le jeu le plus pourri de tous les temps, alors qu'en fait, je ne le pensais pas du tout, ça, c'est du putaclic, là, non, c'est incisif, ah, par contre, c'est rentre-dedans, par contre, là, je le reconnais, oui, c'est rentre-dedans, c'est plus impactant, mais ça fonctionne, on me l'a beaucoup reproché, et, j'ai envie de dire, les faits sont là, mesdames et messieurs, ça a tout changé, ça a littéralement tout changé, et ce qui est en plus incroyable, c'est que le fond des vidéos, finalement, n'a pas changé, lui, je suis toujours aussi neutre, je ne parle pas d'objectivité, parce qu'à partir du moment où on parle d'un jeu vidéo, ou d'un test, on n'est pas objectif, parce que c'est notre avis, c'est notre ressenti, donc le ressenti est subjectif, mais on a ce devoir de neutralité, et la neutralité, je pense que vous l'avez ressenti, de toute façon, je l'ai vu avec vos commentaires, vos innombrables messages privés, et vos mails, merci encore une fois à vous, bien sûr, parce que je ne réponds pas tout le temps, tout le temps, tout de suite, mais je mets le temps, mais j'essaye de faire de mon mieux, en tout cas, parce que j'en reçois quand même beaucoup, donc merci infiniment, vraiment, et donc, on va continuer, on va continuer sur cette direction, parce que les tests fonctionnent toujours aussi bien, et d'ailleurs, ce qui est quand même assez incroyable, et je pense que c'est vraiment une dynamique qui est en train de s'inverser, j'ai l'impression que les tests old school, sans montage, sans cut, sans rien, je crois qu'ils reviennent en fait, je crois que vraiment, ils reviennent, parce que les gens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est voir le jeu, c'est comprendre en fait, ce qu'il y a dans le jeu, savoir ce qu'il y a comme contenu, et donc, ils s'installent sur une grosse durée de vidéo, pour voir en fait, comment ça se passe, combien de gens m'ont réclamé des vidéos qui durent 40-50 minutes, la plupart des gens qui me disaient, on est content, des strandings 50 minutes, donc tu vois, en fait, c'est là où tu te dis que, oui, je pense que les tests comme ça, ils reviennent sur le devant de la scène, pourquoi ? Parce que les gens veulent savoir, parce qu'ils veulent maintenant, beaucoup plus, d'explications sur les jeux, et ils veulent voir réellement, comment ça se passe, et ouais, ça, ça fait plaisir, donc du coup, évidemment, vous l'avez compris, pour 2020, on continuera les vidéos tests old school, c'est ce que je sais faire de mieux, donc on le fera. Les gars, il y a eu des petites vidéos de gameplay, pas un grand chose cette année, mais c'est vrai qu'il y en a eu de temps en temps pas mal, c'était cool, ça s'est plutôt bien passé. Il y a aussi, il y a eu les vidéos Hype or Not, donc qui sont en fait des petites vidéos, les vidéos attentes en fait, c'est juste que j'ai changé le nom, mais je pense que je vais les continuer, parce que, bah déjà, elles fonctionnent bien, alors encore une fois, merci beaucoup, mais surtout, je trouve que c'est intéressant, parce qu'elles arrivent en fait, une semaine ou une semaine et demie, avant le test du jeu, donc ça permet déjà en fait, de mettre la chaîne en condition, pour l'arrivée en fait des vidéos, soit de gameplay ou du test du dit jeu, et donc de ce fait, on peut déjà commencer à voir un petit peu ensemble, eh bien, nos attentes sur tel ou tel jeu. Je ferais par exemple, un Hype or Not, sur Dragon Ball Z Kakarot, sur Ori 2, sur FF7 Remake, Cyberpunk, The Last of Us Part 2, etc, etc, donc, ça c'est des vidéos qui vous plaisent, je le vois, vous êtes demandeurs ce genre de contenu, donc il y en aura encore l'année prochaine, il y aura peut-être également aussi, bah, du contenu sur des produits high-tech, parce que, bah, voilà, j'ai reçu par exemple, des figurines, des statuettes, ou même, bah, par exemple, je sais pas moi, des manettes, ou j'en sais rien, et bien peut-être qu'il y aura ce genre de vidéos aussi sur la chaîne, ça vous intéresse moins, parce que on est, c'est une chaîne qui est moins high-tech, malgré tout, mais, mais ça peut vous intéresser, donc peut-être que des vidéos comme ça, vont popper ici et là, à un moment donné, ou à un autre, bon, vous l'avez vu, cette année, il n'y a pas eu de contenu sponso, bah, parce que j'ai pas eu d'infos plus que ça, oui, si, j'avais eu des mails sur des trucs à sponso, mais la plupart du temps, c'était des trucs qui étaient infects, dégueulasses, ou des trucs qui ne me concernaient pas, je me suis dit, bah non, ça sert à rien, donc, donc j'en ai pas fait parce que ça me concernait pas, on n'est pas à l'abri qu'un jour sur la chaîne, il y en est, voilà, parce que, encore une fois, bon, malgré tout, j'ai pas de situation fixe pour l'instant, donc de ce fait, ma chaîne et ma chaîne Twitch représentent finalement mon revenu, donc pour l'instant, c'est compliqué, ah, it's complicated, comme on dit, puis évidemment, avec les nouvelles règles de YouTube, forcément, c'est encore plus compliqué, c'est pour ça que, j'ai encore une fois, mis en place tout ce qu'il faut, dans la description, pour tout ce qui est soutien, en règle générale, et c'est du soutien, alors vous pouvez faire du soutien basique, partage, like, commentaire, ça continuez, continuez, parce que vous voyez la différence, vous voyez que ça fonctionne, vous voyez qu'en plus, ça peut aussi m'apporter des exclusivités, ou en tout cas, des opportunités, ça a été le cas notamment, parce que j'ai pu tester Borderlands 3, à l'époque, au mois d'août, alors qu'il n'était pas sorti, donc, on est gagnant-gagnant dans l'histoire, et puis, si vous voulez me soutenir aussi, un peu plus fortement, et financièrement, vous avez tous les liens, il y a le Tipeee qui est là, j'ai vu que, pour beaucoup de gens, justement, le Tipeee fonctionne bien, parce que, là aussi, ils ont du contenu, et ils mettent pas mal de choses sur leur chaîne, et que servent son Tipeee, il fonctionne extrêmement bien, je suis bien content pour lui, parce que c'est quelqu'un qui mérite bien, donc c'est cool, c'est cool, ça fait plaisir, et tout un tas d'autres personnes, donc n'hésitez pas, moi j'ai aussi mon Tipeee, si vous voulez soutenir, en vous disant, le mec qui a mis quand même plein de contenu cette année, allez, je vais lui donner un petit truc, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas une fois de plus, voilà, je ne vous force pas, comme d'habitude, vous le savez, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, mais si vous en avez l'envie, si vous vous dites, ouais, il y a fait du bon taf, allez, je fais quelque chose, voilà, si ce n'est pas le cas, vous avez le U-Tip, le U-Tip, c'est ce qui permet de vous regarder les pubs, en fait, et donc ça me fait gagner quelques centimes d'euros, et bien c'est déjà ça, et bien on les prend, bien sûr, sans aucun problème, etc, etc, la wishlist, tout ça, tout ça, bref, il y a tout ce qu'il faut dans la description, quoi qu'il en soit, déjà un grand merci, pour toutes celles et ceux, vraiment qui sont là, et qui soutiennent au maximum, vraiment, c'est énorme, et je vous en remercie vraiment chaleureusement, tout ce contenu que vous avez là, c'est un contenu gratuit, vous n'avez rien à rajouter, vous n'avez rien à payer pour avoir certains contenus, tout se fait gratuitement, et je mets énormément de mon temps, et je le reconnais, je sacrifie de mon temps, pour vous, parce que ça me plaît, sinon, si ça ne me plaisait pas, je serais quand même un petit peu, un petit peu sado, donc je me dirais, oula, tu fais des trucs qui ne te plaisent pas, c'est encore même un peu bizarre, mais je kiffe, j'adore ça, j'adore en fait, mais du contenu, et je me dis, le jour où je ne ferai plus rien, il y aura un manque, c'est ouf, j'en suis persuadé, parce que je sens que je suis dedans, et je pense que vous l'avez vu, ces dernières années, et notamment, cette année là, ici, qui vient de se passer, je me suis éclaté, je me suis éclaté, les intros malaisantes, les moments, où on ne fait que du bras dans les vidéos, où ça ne se passe pas comme prévu, ou ce genre de choses, je me suis lâché, et je crois qu'en fait, du coup, comme j'ai pris énormément de recul, en fait, sur mes vidéos, où maintenant, eh bien, je suis en roue libre totale, parce que c'est clairement ça, je suis en roue libre, bah en fait, le fait d'être en roue libre, m'a extirpé de ce côté, où je me dis, ouais, mais peut-être ça ne va pas plaire, peut-être ça ne va pas passer, machin, etc, maintenant en fait, je suis en mode balèque, je suis en mode balèque, et du coup, bah je me suis libéré, et en fait, cette libération, vous l'avez ressenti, et je vous dis, j'ai plein de messages dans ce sens, des gens qui me disent, t'as un mec, mais t'es naturel, t'es franc, enfin, tu t'amuses, tu t'éclates, et en fait, les gens le ressentent, et comme ils ressentent ça, bah du coup, ça fonctionne bien, voilà, ça fonctionne bien, et ils me disent, mais continue, parce que nous, voilà, ça nous fait plaisir, et on est dans le même délire que toi, et on revient encore une fois, sur la franchise, la sincérité, et d'autant plus aujourd'hui, dans une société où parfois, bah les contenus sponsorisés, ne sont pas forcément dits, ne sont pas forcément mis en avant, il y en a qui ont fait des contenus sponsorisés cette année, et qui ne l'ont pas forcément dit, bah voilà, c'est, il faut pas être hypocrite, à un moment donné, la franchise, et la sincérité, elles payent, elles payent, voilà, et je le vois aujourd'hui, avec la chaîne, donc, énormément, vraiment, du fond du cœur, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, parce que, ça fait plus de 13 ans qu'on fait ça, on a galéré, on a galéré, on en a chié, mais là, clairement, c'est le retour du phénix, le phénix renaît de ses cendres, et je suis extrêmement content, et c'est aussi grâce à vous, parce que ne l'oubliez pas, sans vous, on fait pas ça, sans vous, on est rien, voilà, il y en a pas mal de youtubeurs qui l'oublient ça, c'est bien beau de dire, machin, les stats, les chiffres, machin, ouais, mais j'ai fait la vidéo, j'ai fait le montage, ouais, ouais, coco, c'est bien, mais si ton public n'est pas là, tu vaux plus rien, donc merci à vous, je me répète énormément, mais je pense que c'est très important de le dire, c'est grâce à vous tout ça, voilà, je vous donne le contenu, et vous faites le reste, vous faites le nécessaire, donc merci, merci infiniment, pour 2020, qu'est-ce qui va se passer, pour 2020, écoutez, on va être en mode balèque, on va continuer, ben c'est simple, on va continuer en fait, ce qu'on faisait là, tout simplement, c'est-à-dire que, ben ça sera toujours la même façon de faire, la même façon de voir les choses, on va continuer les vidéos test, on va continuer les vidéos de gameplay, on va continuer les vidéos actus, parce que là, les vidéos actus, vous l'avez vu, carton monumental sur la chaîne, c'est clairement les vidéos, ça fait partie en tout cas des vidéos, les plus importantes de la chaîne, on va continuer, d'ailleurs j'ai prévu, de mettre un petit peu tout ça en forme, je vous montrerai plus tard, mais là pour l'instant, c'est pas encore totalement terminé, ça évoluera de toute façon, ce que vous verrez en janvier, risque encore d'évoluer au mois de février, mars, avril, parce que je serai peut-être pas forcément content, à chaque fois, de ce que j'ai fait, mais on va essayer de mettre un peu plus de forme, dans le fond, et éviter en fait, d'avoir un truc dégueulasse, qui apparaisse comme ça, tu vois, donc je vais essayer de faire ça, tranquillement, pour que vous ayez quelque chose, qui soit beaucoup plus propre, beaucoup plus sympathique à regarder, et que, qui vous permettra quand même, d'avoir un habillage, je cherchais le terme, un habillage un peu plus sympathique quand même, malgré tout, pour ce genre de vidéos, c'est-à-dire les vidéos actues principalement, pour les tests, les vidéos de gameplay, je vais pas rajouter des trucs, de toute façon, vidéo en plein écran, moi sur le côté, c'est bon, c'est suffisant, on a pas besoin de plus, bon on a pas besoin de plus, voilà, etc, etc, il y aura aussi un changement, notamment, en ce qui concerne, tout ce qui est intro, et générique de fin, alors l'intro, reste la même, c'est-à-dire, c'est l'intro, voilà, tout simplement, parce que, bah j'aime cette intro, je trouve qu'elle est, elle est très bien, elle est simple, elle est efficace, donc je la garde, c'est surtout le générique de fin, générique de fin, je me suis vraiment aperçu, qu'il servait à rien, il servait à rien du tout, parce qu'en fait, je rappelle, bah le Tipeee, machin, etc, abonnez-vous, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, déjà, ça dure trop longtemps, ça dure presque une minute, et je me dis, non, c'est trop, et puis les gens à la fin, ils s'en foutent, donc faut le dire vraiment, faut être franc, donc je vais changer tout ça, pour raccourcir en à peu près, entre 5 et 10 secondes, tout simplement, pour avoir les infos primordiales, en très peu de temps, et vous aurez ça donc du coup, soit à la fin, soit au début de vidéo, ou soit avant ou après l'intro, voilà, tout simplement, c'est-à-dire que, pas tout le temps, mais c'est-à-dire pour certaines vidéos, bah vous verrez ça popper au début, vous verrez ça à la fin, vous verrez ça après l'intro, avant l'intro, voilà, ça va durer 5-10 secondes, mais au moins comme ça, ça va être un truc du genre, hé, n'oublie pas que si tu aimes la chaîne, tu peux t'abonner et soutenir comme tu veux, merci beaucoup, tu vois, ça dure pas longtemps, et en fait du coup, ça sera beaucoup plus percutant, ça sera aussi pour vous rappeler, bah qu'il faut être là aussi présent, pour justement faire en sorte de booster la chaîne à fond, et surtout, c'est pas très intrusif, parce que, bah de ce fait, c'est quand même bien mis là, et ça dure pas longtemps, voilà, donc, je pense que ça sera mieux, ça sera mieux que le truc à la fin, qui dure une minute, et tu peux même pas cliquer sur les liens, enfin, c'est dégueulasse, donc, je vais changer ça, pour faire un truc beaucoup plus propre, encore une fois, on améliore la forme, et on ne change pas le fond, parce que le fond, c'est moi, ça a toujours été comme ça, et ça fait plaisir, voilà, tout simplement, bon, je pense que c'est bien, surtout qu'en plus, cette année, bon, c'est, enfin, l'année prochaine, ça va être une année, je vais pas dire compliquée, mais ça va être une année forcément très intéressante, et très importante, parce qu'évidemment, il y a les sorties de jeu, les sorties de jeu très importantes, là aussi également, parce que, il y aura une vidéo top attente, d'ailleurs, je vous le dis, ça sera certainement la première vidéo du mois de janvier, pour qu'on voit un petit peu, les attentes que je vais avoir sur 2020, donc il y a des gros jeux qui vont arriver, et puis surtout, ça va être le lancement des nouvelles consoles, donc là, pareil, il va falloir être au taquet, donc j'espère qu'au moment où elles sortiront, parce que c'est pas pour maintenant, c'est pour novembre, décembre, j'espère que je serai là, encore une fois, pour vous, pour faire un truc qui sera bien, et que j'essaierai de faire le maximum possible, pour vous donner du contenu, à mon niveau, encore une fois, je me sens pas professionnel, dans cette histoire, je me sens pas un pro, comme ce soit, faire des trucs, des machins, des bidules, j'ai pas d'équipe de montage, j'ai pas d'équipe de tournage, j'ai pas d'équipe, j'ai pas d'ingé son, j'ai rien du tout, moi je fais tout tout seul, encore une fois, je fais absolument tout, tout seul, il y a des youtubeurs qui ont des monteurs, il y a des youtubeurs qui ont des gars, qui sont là pour tourner pour eux, faire des prises de son, des prises de vidéos, etc, etc, moi je suis tout seul, je suis tout seul, et dans un sens, j'aime bien être tout seul, on va pas se mentir, j'aime bien être tout seul, parce que du coup, je règle moi-même les trucs, voilà, je reconnais que ça, c'est peut-être un de mes défauts, mais j'aime bien gérer, au moins je sais que s'il y a un problème, c'est mon problème, c'est-à-dire que s'il y a un souci dans une vidéo, quoi que ce soit, c'est de ma faute, voilà, je suis le seul responsable du contenu que je mets sur la chaîne, donc c'est un petit truc à dire en plus, parce que oui, en effet, je fais tout tout seul, donc du coup, j'essaye de faire de mon mieux, pour vous donner toutes les clés, pour passer un bon moment, voilà donc pour les vidéos, bon, ça fait quand même déjà 20 minutes, on va essayer d'être plus rapide pour le reste, bon, de toute façon, on va être très rapide, parce que de toute façon, je n'ai pas grand chose à dire d'autre sur le côté, le plan personnel, oui, je suis content, je ne peux pas dire que je sois heureux, parce qu'être heureux, ça veut dire qu'on a tout, on a absolument tout, je vous dis, je n'ai pas encore de situation fixe, donc forcément, de situation stable, forcément, je ne peux pas non plus être super heureux, en me disant, ah c'est bon, tout va bien, magnifique, c'est génial, allez, merci beaucoup, non, ce n'est pas le cas, mais je suis content, je me sens bien, je me sens bien, et ça s'en ressent dans les vidéos, le, le, les vidéos en se plaignant tout le temps, c'est contre-productif, ça n'a aucun intérêt, et ça ne fonctionne pas, on peut dire, qu'il y a des choses qui nous gênent, ça on peut, mais se plaindre H24 à chaque fois, c'est insupportable, et je l'ai été pendant une période, ça, je le reconnais ouvertement, ça a été une erreur, mais j'étais très 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 souvent, je me plaignais, pour un oui, pour un non, sur les réseaux sociaux, eh oui, ça, ça va pas, ça, c'est magnifique, maintenant, ça, c'est terrible, je me plains plus, je me plains vraiment de choses qui pour moi sont importantes, mais le reste, tout ce qui est infime, tout ce qui est insignifiant, tout ce qui relève finalement un petit peu du, ouais, ça vaut pas le coup de se plaindre, je fais plus, terminé, terminé, pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le positif, ce qui est important, c'est de donner du plaisir aux gens, et de prendre du plaisir, et on fait ça avec des choses simples, efficaces, qui font plaisir, et c'est ça, finalement, le plus important, pensez au moment présent, profitez du moment présent, amusez-vous, éclatez-vous, et peu importe ce qu'on vous dira, peu importe le jugement, parce que de toute façon, on est ici, on est ici, de toute façon, en France, on est dans un pays de jugement, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on vous jugera, quoi que vous fassiez, donc, à partir de ce moment-là, faites-vous plaisir, allez-y, faites-vous plaisir, vous avez envie de faire un week-end, vous ne regardez que des séries, et bien faites, qui va vous juger de toute façon, vous ne vivez pas avec les gens, et bien faites, vous avez envie de vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais me prendre une bonne grosse pizza, bien dégueulasse, et tout, bien ce qu'il faut, et tout, allez, je m'en fous, et bien faites-le, voilà, ne vivez pas, ne vivez pas avec le jugement des autres, ne vivez pas avec l'avis des autres, ne vivez pas avec le sentiment de vivre au crochet de gens que vous ne connaissez pas, vivez pour vous, voilà, tout simplement, et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un petit peu le reflet aujourd'hui de la société, parce que c'est un petit peu aujourd'hui cette société que l'on voit, qui est extrêmement, comment dire, comment le dire, trouver le mot, il y a une tension, voilà, on sent une tension palpable dans la société, et on sent qu'à n'importe quel moment, ça peut déraper, on sent, surtout qu'en ce moment, bah voilà, on parle beaucoup de politique, de retraite, de machin, de bidule, on sent qu'il y a de la tension, on sent que c'est très, 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 très compliqué, et le vase, il est à quelques gouttes de débordé, ça se sent, ça se voit, on le sent, on le ressent, on sent les gens qui sont beaucoup plus en mode tension, qui sont beaucoup plus furieux, qui sont beaucoup plus énervés, et c'est pour ça que vous, faut essayer de, faut pas être en mode éponge, parce que si t'es en mode éponge, tu prends toute la nervosité de l'espace, de l'espace ambiant et tout ça, c'est pas ce qu'il faut faire, au contraire, il faut être plus un, un espèce de, pas de tampon, mais de, de mode miroir, voilà, c'est comme dans un RPG, tu te mets en mode miroir, allez, tout ce qui arrive, je renvoie, et puis voilà, au moins comme ça, t'es tranquille, mais ça fait du bien, je vous assure, ça fait du bien, je vous dis maintenant, depuis plusieurs mois, voire même quelques années maintenant, mais surtout cette année, je l'ai vraiment ressenti, je suis dans une direction positive, qui fait ultra plaisir, ce qui fait que parfois, quand j'entends des gens se plaindre, pour un oui ou pour un non, oh, vous avez pas eu ma place de parking, oh, aujourd'hui, il y a eu ci, il y a eu ça, oh, moi je suis là, je me dis, mais gros, il y a tellement pire, il y a tellement pire, et en fait, c'est ça, tu vois du coup, le verre à moitié plein, oui, il y a des problèmes, oui, je me sens pas non plus heureux, oui, j'ai pas l'impression de vivre bien comme il faut, oui, en effet, oui, et j'ai un toit, je suis en bonne santé, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut essayer aussi de relativiser, il faut aussi voir derrière nous, les privilèges que l'on a, entre guillemets, et de se dire que, bah, on est là, et en bonne santé, et on a un toit, eh oui, eh bah, moi, vous voyez, cette direction-là, voilà, je suis très carpe diem, de toute façon-là, clairement, je suis, voilà, moment présent, on vit le moment présent, on y va, et on s'en fout après du reste, de toute façon, on aura le temps de passer à l'avenir, peut-être que, dans 30 ans, 40 ans, on sera déjà, six pieds sous terre, il y aura peut-être eu une guerre, on sait pas quoi, ou quoi que ce soit, et puis, bah voilà, t'es terminé, merci, donc, profitez de maintenant, c'est le moment, de toute façon, c'est simple, c'est moi, maintenant ou jamais, voilà, et vous serez à un moment donné, toujours là, en train de vous dire, j'ai pas profité, j'ai pas profité des gens que j'aimais, j'ai pas profité de mes amis, j'ai pas profité de ma famille, donc, comprenez-le bien, ça c'est un point, qui est pour moi, aujourd'hui, le plus important, vivez l'instant présent, pensez positif, le plus possible, il y a des moments, c'est compliqué, il y a des moments, c'est difficile, mais, c'est le positif, qui va vous extirper du négatif, ce qui est logique, dans un sens, mais c'est aussi le positif, qui va vous permettre aussi, de rendre les gens, autour de vous positifs, et ça va leur donner de la force, indirectement, parce qu'ils vont se dire, lui, il est toujours positif, il a toujours le smile, pourtant ça va pas, pourtant ça se passe pas toujours bien, mais il a toujours le smile, mais il est toujours là, et il est toujours positif, et cette rengaine de positivité, elle va booster tout le monde, c'est gagnant, gagnant, s'il n'y a pas de perdant, dans cette histoire, c'est gagnant, gagnant, parce que le positif, entraîne le positif, et moi maintenant, ça je l'ai bien compris, c'est pour ça que vous l'avez vu, maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y a très très peu de négatifs, dans mes vidéos, très très peu, bah déjà je parle très peu de privé, très peu de personnel, et vous voyez qu'au final, ça se passe très bien, et c'est beaucoup mieux ainsi, donc ne négligez pas, cette part de positivité, parce qu'aujourd'hui on en a besoin, parce qu'aujourd'hui c'est important, et parce que c'est ce qui nous fait avancer, très clairement, c'est peut-être un message un peu démago, ça fait peut-être, ah les violons, les violons machin etc, mais une fois de plus, voilà, moi je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je ressens, à l'instant T, là maintenant, et je suis franc, je suis sincère, bah de toute façon je reviens pas là-dessus, vous le savez maintenant, vous le savez, mais c'est un message qui est important, il faut le rappeler, il faut toujours le dire, parce que je pense, surtout aujourd'hui, on en a vraiment vraiment besoin, on en a vraiment vraiment besoin, puis vous savez, il y a eu aussi tout ce qui s'est passé, moi l'année passée, moi l'année passée, j'ai vécu une année terrible, terrible, j'ai perdu mes deux grands-parents, en six mois d'intervalle, j'ai eu beaucoup beaucoup de soucis, à droite à gauche, j'ai eu des problèmes de santé, ça va mieux, je vous rassure, ça va mieux, j'ai eu beaucoup notamment, je reviendrai peut-être là-dessus, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, parce que je pense que ce sera important, je reviendrai là-dessus notamment, parce que j'ai eu énormément de problèmes de peau, il y a eu, pendant dix ans, pendant plus de dix ans, pendant plus de dix ans, de toute façon vous l'avez vu, je ne m'en cache pas, il suffit de regarder les anciennes vidéos, pour voir que j'étais déglingué de partout sur le visage, mais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, j'étais sous antibiotiques pendant dix ans, dix ans, ça n'a jamais arrêté, et je m'en suis sorti enfin, parce que je les ai arrêtés les antibiotiques, et parce que j'ai pris des probiotiques aussi, et je crois qu'en fait c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est ce qui m'a aussi aidé derrière, à aller mieux, alors certes, il y a toujours parfois des petites plaques rouges, ou quoi que ce soit, que je peux avoir, parce que c'est les réminiscences un petit peu de cette maladie, mais, je suis là quoi, je suis là, je tiens, je suis sur mes jambes, et ça c'est important, et ça c'est important, revenons sur l'essentiel, revenons sur ce qui nous fait marcher, sur ce qui nous fait vivre, et arrêtons, bordel, arrêtons de se plaindre H24 pour des broutilles, que tu te plains de choses graves, oui, mais que tu te plaignes, parce que t'as perdu ta place de parking, parce que dans les transports en commun, il y a des gens qui puent, ou qui pètent, ou parce que t'as le voisin, et qu'il passe son temps à baiser, et que du coup toi, t'entends pas, et tu peux pas dormir, ou quoi que ce soit, il y a plus important que ça, le positif, entraîne le positif, ne négligez pas ça, voilà, bon mais sinon ça va, sinon ça va, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire de plus, de toute façon, honnêtement, le message il est clair, profitez, moi c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je vous demande, profitez de l'instant présent, et c'est ce qu'on va faire, on va continuer à le faire au travers des vidéos, on va continuer à le faire au travers des lives, les lives d'ailleurs, qui, là, c'est la confirmation, parce que vu qu'on est sur Youtube, je peux vous le dire, je reviens pas sur Youtube, je reviens pas sur Youtube en live, je suis très bien sur Twitch, donc si vous voulez venir sur Twitch, n'hésitez pas, mais je reviendrai pas sur Youtube en live, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que, bah tout ce qui est conférences, et notamment E3, ou quoi que ce soit, les bibistros, qui eux aussi vont revenir, les bibistros vont revenir au mois de janvier, avec un nouvel habillage, et tout ça, et tout ça, hop, ça passe sur Twitch, donc si vous voulez voir, bah n'hésitez pas à venir, vous serez de toute façon, les bienvenus, comme d'habitude, mais c'est clair que je reviendrai pas sur Youtube, pour les lives, pour moi ça n'a plus aucun, pour moi ça n'a plus aucun intérêt, et je préfère Twitch largement, très largement, voilà, bon, on va pouvoir clôturer là-dessus, ça fait déjà un peu plus de 30 minutes, que je parle, je parle, je parle, je parle toujours beaucoup, mais tout ça pour vous dire, mes gens, merci infiniment, encore une fois, je me répète, je me répète beaucoup, je me répète énormément, mais, je ne peux que vous dire merci, du fond du cœur, merci pour cette aventure, qui continue, depuis maintenant, plus de 13 ans, et ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment vraiment du bien, et je me sens, tellement bien, aujourd'hui, à vous partager mon contenu, à vous partager, tout ce que je, tout ce que je peux, parce que j'aime ça, parce que j'adore ça, parce que j'aime faire des vidéos, sur internet, parce que j'aime parler de jeux vidéo, sur internet, parce que c'est, j'ai ça au plus profond de mon être, j'ai ça au plus profond de mon corps, et je le sens, et je sais que le jour, ça sera fini tout ça, parce qu'il y a une fin, il y aura une fin à tout ça, je ne sais pas quand, je n'ai pas envie de penser à ça, en fait, je n'ai même pas envie d'y penser, mais il y aura une fin, il y a un moment donné, la vie nous rattrapera, il y a un moment donné, la vie frappera à notre porte, en disant, bon bah, allez c'est parti, il faut revenir dans les réalités, zbam, et là tu tombes par terre, et là tu te dis, bon bah voilà, je n'aurai pas le choix, ce jour là, on arrêtera tout, mais ce n'est pas maintenant, alors ça sera peut-être dans un mois, deux mois, trois mois, ça sera peut-être dans un an, ça sera peut-être dans deux ans, ça sera peut-être dans dix ans, et peut-être dans dix ans, je serai encore là, et on fêtera les vingt ans de vidéos sur internet, peut-être, qui sait, hé, qui sait, mais, merci, merci beaucoup, on vit une aventure exceptionnelle, vraiment, je, bien sûr, ce ne sont que des vidéos sur internet, bien sûr, mais, j'ai cette particularité, c'est que, au point où j'en suis, je, j'ai connu des gens fabuleux, j'ai connu des gens incroyables, j'ai pu parler des gens qui sont, exceptionnels, vraiment, je reviens évidemment toujours sur, ma couille au crade, voilà, mon poteau, mon ami, mon meilleur ami de toujours, au crade, que j'ai connu grâce aux vidéos, voilà, et c'est devenu mon meilleur ami, tout simplement, sur qui je peux compter, quoi qu'il arrive, et Dieu sait que c'est important, eh ben, j'ai vu aussi Atomium, très très bon, très belle personne, simple, vraiment comme il faut, j'ai rencontré plein de gens, de tous horizons, de tous bords, de Belgique, de Suisse, du Canada, je vous vois en plus, vous êtes là, tous me suivent, du Maroc, de l'Algérie, des pays du Maghreb, du Moyen-Orient aussi, il y a des gens du Moyen-Orient qui me suivent, c'est incroyable, mais merci, mais je vous fais plein de bisous, merci, merci infiniment, vraiment, du fond du cœur, j'ai rencontré aussi, alors vous l'avez vu, je pense, vous l'avez vu, si vous suivez un petit peu la chaîne du bonhomme, mais j'ai vu, enfin, j'ai pu enfin parler à DG, à Padawam, à Padawam DG, et je confirme ce que je pensais depuis des années, c'est une personne, droit dans ses bottes, droit dans ses bottes, dans ses baskets, qui est, tel que je pensais, quelqu'un de très très bien, ah ouais, vraiment quelqu'un de très très bien, ça y a, il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment, donc, merci à Padawam, merci beaucoup, ça fait plaisir, et je te souhaite évidemment plein de bonnes fêtes, évidemment, tout un tas d'autres personnes que je n'ai pas vues, je pense à L4, je pense à M. Plouf, enfin, je n'ai pas vues en IRL, bien sûr, et tout un tas d'autres personnes que je n'ai pas vues, mais à qui je pense vraiment énormément, parce qu'on vit une aventure hors du commun, voilà, on est avec des gens, on leur procure des émotions, des... on est là pour eux, quand ça ne va pas, et puis on essaye de leur faire passer un bon moment, et ça c'est fort, on n'est pas simplement que des mecs qui jouent aux jeux vidéo, on est là aussi pour, peut-être apporter un petit peu de gaieté, un petit peu de positif, on revient toujours en fait sur le terme, bah de positif en fait dans la vie des gens, et c'est peut-être ça le plus important. Donc, merci infiniment, merci infiniment pour tout, tout, tout et tout. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, que vous fêtiez cette fête ou non, que vous soyez en famille ou non, j'ai évidemment, comme chaque année, comme toujours, j'ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui seront tout seuls cette année, qui ne seront pas en famille, qui ne pourront pas fêter en famille pour diverses raisons. Je pense très très fort à vous, ne lâchez rien. La vie est parfois très dure, la vie est parfois, la fille est parfois une vraie 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 salope, on va le dire très clairement, la vie c'est un peu ça, et parfois elle n'épargne personne, alors qu'on a, pour ainsi dire, certains n'ont rien demandé, et pourtant ils se prennent tout dans la gueule. ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous serez peut-être à terre, vous serez peut-être à genoux, mais il y aura toujours quelqu'un, quelque chose, quelque part, qui va être là, qui va vous relever en vous disant, lâche rien, ne lâche rien, ne lâchez rien, vraiment ne lâchez rien. c'est pas le moment, et ne perdez pas espoir. Ah oui, c'est peut-être un message un peu démago, encore une fois, c'est peut-être un message un petit peu, les violents, tout ça, tout ça, mais on en a besoin, on a besoin de ça, aujourd'hui, plus que jamais. Donc, merci, encore une fois, à vous, et moi je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes fêtes, et plein de bons moments, et encore une fois, ne lâchez rien. à toutes celles et ceux qui sont seuls, qui ne pourront pas fêter Noël en famille, et pour toutes celles et ceux qui vont passer, ici et là, sur cette vidéo, moi je vous dis merci, profitez de chaque instant, profitez de chaque moment, faites-vous plaisir, vivez tout simplement, c'est le message le plus important, et moi je vous dis à bientôt, puisqu'en effet, on se retrouvera l'année prochaine. Alors, il n'y a pas vraiment de pause dans la chaîne, puisque vous verrez sur la chaîne, après cette vidéo bilan, il y aura plusieurs best-ofs qui vont arriver, c'est le moment, c'est le moment des best-ofs, c'est comme à la télé, enfin finalement, YouTube c'est la télé, finalement, et il y aura plusieurs best-ofs, alors attention, je vous le dis tout de suite, n'espérez pas des montages de ouf, je vous dis très clairement, n'espérez pas ça, il y aura un best-of notamment des vidéos, en règle générale, c'est même plus un best-of des intros, que des vidéos, même à proprement parler, donc il y aura ça, il y aura un best-of des lives également, dont notamment une partie, aurait été faite par quelqu'un, qui m'avait déjà fait la vidéo l'année passée, donc je voudrais quand même, le mettre en avant ici sur la chaîne, pour moi c'est normal, c'est logique, donc il y aura ça aussi, et il y aura un autre best-of, notamment aux alentours du 30, 31, je crois plus, plus proche du 30, sur un jeu profondément dégueulasse, voilà, ça, vous avez vu, Police Chase, c'est du même acabit, mais c'est en pire, ça va être pas mal, ouais, je pense que ça va être pas mal, et puis bien après, on se retrouvera au mois de janvier, le top attente, je pense, ouvrira, donc l'année 2020, et ensuite après, il y a plein d'autres vidéos, que je n'aurai pas eu le temps de faire ici, et qui arriveront, pardon, pour janvier et février, parce qu'on va rentrer dans la période, où il n'y a pas beaucoup de jeux, donc du coup, il y aura le test de Sniper Elite, Sniper Elite, Sniper Ghost Warrior Contracts, il y aura le test de Pokémon, il y aura très certainement le test de Shenmue 3, et un test très particulier, parce que je ne serai pas tout seul pour le faire, et on aura des choses à dire, très clairement, le test de Garfield, le test de Terminator, il y aura aussi le test du Battle Royale de Forza Horizon 4, il y aura certainement le test aussi de Darksiders Genesis, il y aura également des vidéos certainement de gameplay, de jeux que je n'ai pas eu le temps de faire, je pense ici à, par exemple, Postal 4, ou d'autres, bref, il y aura du contenu, il y aura des actus, il y aura du fun, il y aura de l'envie, il y aura de l'amusement, et c'est ça que vous retrouverez ici, et nulle part ailleurs, autrement, que ce que moi je peux vous donner, de cette manière là, merci infiniment, voilà, merci beaucoup, paix, sérénité, forcée robustesse, et vive les jeux vidéo, merci, merci du fond du cœur, et à très bientôt, pour de prochaines aventures, ciao ciao ciao, allez mon petit Vivi, on va faire une fin de vidéo, qui va sonner bon le malaise, est-ce que tu es prêt ? Oui, merci beaucoup, allez, votre fête à tous et toutes, merci, et surtout, bonnez-vous la chaîne, merci mon petit Vivi, vous avez vu cette magnifique, on dirait Jeff Panaclock, sauf que j'ai eu merdoué ici, allez, tu dis au revoir, vas-y, vas-y, dis au revoir, au revoir, merci beaucoup, allez, allez, ciao, on dirait la voix de Mickey en plus, allez, salut tout le monde, et à la prochaine, je m'en vais vers d'autres cieux, ouais !